bonjour à toutes et à tous donc comme promis images et vidéos de toutes les brocantes et bourses aux armes anciennes que j'ai pu voir entre 2021 et 2022 puisque la fin d'année approche donc ça n'a pas été tourné à lyon mais dans la région rhône alpes j'ai mélangé avec ma femme qui a monté cette vidéo à dessin toutes les images et vidéos de façon à ce que ça nous fasse un petit contenu homogène et agréable à regarder donc des brocantes bourses aux armes et militaire j'avais vu d'ailleurs que ça vous avez globalement pu en tout cas pour les quelques abonnés de la chaîne et moi ça me permet de diversifier un petit peu mon contenu puisque j'ai pas envie de faire que des vidéos histoire et nettoyage restauration donc ça tombe bien je veux pas non plus vous détailler chaque modèle qu'il y a sur ces images là d'abord parce que il n'y a pas le temps et les éléments parce que j'ai pas forcément les connaissances à propos de ce type d'événement justement ce qui est intéressant même si vous n'achetez pas c'est que vous avez des professionnels qui ont les connaissances et qui vous apprennent plein de choses toujours dans le partage les bonnes valeurs la connaissance et la convivialité pour ceux qui se poseraient la question de ce que je montre ici là moi je me suis focalisé sur les pièces en catégorie d donc collection suffit d'être majeur pour les acheter par rapport à la sécurité c'est quand même des événements qui sont bien encadré moi j'avais acheté une pièce fin d'année dernière et effectivement on avait des militaires qui vérifiaient les achats et qui tamponnaient pour valider les factures donc c'est assez rassurant et je vous conseille si vous en avez dans votre ville de venir voir donc comme vous l'avez vu on a des pièces d'époque très différentes moi j'aime surtout 19e et je pense que vous l'avez compris comme cet énorme le faucheux ou un petit peu faucheux à baïonnette je voulais vous montrer aussi des brocantes ça je vous l'ai déjà dit là il y a un pistolet à briquet silex ça c'est cool et un pistolet buffalo donc en 5,5 si je ne me trompe pas je vous laisse apprécier les images là il ya le limit ford aussi qui était vraiment incroyable donc c'est l'ancêtre du lien fil 303 qui limit ford est en catégorie d un petit pistolet cycliste alors celui-là j'ai failli me le prendre je trouve ça cool tout simplement il y avait aussi pas mal d'objets dans tout ce que je vais vous montrer qui pourraient être sympa donc ça c'est un petit rhum mais c'est un pistolet à blanc globalement encore une fois je vais pas tout vous commenter je parlerai un petit peu de ce que j'ai pris sur cette année en bourse aux armes anciennes voilà donc là on a du couteau et en parlant de couteau voilà donc moi je voulais aussi en présenter une collection j'y connais pas grand chose non plus mais pourquoi pas un sabre briquet à 45 euros et je n'aurai pas dû rater ça alors là je voulais par contre commenter on a pris deux de ses couteaux à ce monsieur un monsieur qui faisait lui-même ses couteaux avec des lames de pinel et de aubert on en a acheté deux un pour ma femme et un pour moi et il faisait ça avec des chargeurs neutralisés ou des hausses c'est assez incroyable je trouvais qu'ils les vendaient presque même pas assez cher ils les faisaient dans des pipes enfin c'est carrément délirant il y en a un aussi qui était fait dans un dans une hausse de g88 avec des montres dedans c'était assez incroyable je vous montrerai ce que j'ai acheté à la fin donc là on est sur du pistolet à silex et à percussion d'ailleurs je pense que là si j'achète quelque chose cette année ce sera du silex puisque j'ai bien dans l'idée effectivement de me remettre au tir mais à l'arme très ancienne voilà ce type de pistolet qui m'intéresse le plus en ce moment là on a les systèmes de faucheux le pistolet à coffre ça je crois que c'est la toute première bourse aux armes que j'avais vu je ne suis pas sûr qu'on a vraiment tout des médailles des cartes postales des objets des peintures donc là c'est une brocante ça soit disant c'est une arbalète de chasse du 19e siècle mais moi ça m'a l'air plutôt d'être un objet de deux deux collections décorations et ça c'est une caisse émission que j'ai acheté donc ça c'est les deux couteaux qu'on a qu'on a récupéré chez monsieur donc le mien il y en puisqu'il m'a dit c'est encore de serre et celui de ma femme c'est encore et ça a été fait c'est très artistique une chouette qu'il a gravé et là je vous montre la restauration de dernier truc que j'ai acheté une boîte à munitions tout simplement j'ai restauré à ma manière en habillant pas mal la peinture donc c'est pas de la restauration de pro mais elle était tellement rouillé bouffé par la rue qu'il y avait des trous dedans je voulais au moins neutraliser tout ça donc c'est pas la méthode parfaite je compte pas non plus la rebomber tant pis ça lui fait un aspect un petit peu fallout mais elle était franchement crado je sais pas si on voit à quel point elle était en tout cas sur le le coutelier qui qui faisait ses petits opinel donc ma femme elle a vraiment son couteau je pense que vous l'avez vu il est vraiment incroyable donc c'est vraiment une oeuvre d'art c'est un coup de coeur qu'elle a eu c'est une chouette gravé tout sculpté à la main et moi c'est dans une corne de serre je crois donc je regarde juste de pas avoir acheté plus de couteau à ce monsieur notamment les tout ce qui était dans des chargeurs encore c'était vraiment incroyable et puis si je le recrois je pense que je lui prendrais au moins quatre ou cinq couteaux comme ça merci à vous pour le visionnage et bonne journée